Le bilan du CNRD dans le domaine de la presse pour ces trois ans, il faut dire que c'est seulement huit mois qui ont été marqués par ce qu'on appelle une démarche rose pour la presse. Ils venaient d'arriver, ils sont venus en septembre 2021, il n'y avait pas de problème, début 2022 il n'y avait pas de soucis, jusqu'après le premier trimestre, c'est-à-dire le mois de mars, avril, plus un mois, donc le trimestre plus un mois, le mois d'avril il n'y avait pas de soucis. Mais à partir du 10 mai 2022, tout a commencé, parce que c'est à partir de là qu'ils vont commencer à bastonner des journalistes, le 10 mai, cette date symbolique qu'on ne va jamais l'oublier. C'est ce jour-là que mon maître Mbemba condé des groupes Adafo, plus précisément des radios Espace Kania, c'est à Kindia, il a été sauvagement battu par des endarmes qui étaient derrière le préfet à l'époque, c'était lors des opérations de récupération des domaines de l'État. Dans toutes les régions administratives et leurs déclinaisons, c'est-à-dire les préfectures, parce que vous vous rappelez du cas de Sanyan et aussi de Dingiraï, donc ça c'est une préfecture rélevante de la région administrative de Farana, C'est-à-dire que c'est seulement les huit mois qui ont été une période d'espoir, d'accalmie pour la presse. Le reste de ces trois ans, après les huit mois, quand vous faites la soustraction, tout le reste, ça fait un enfer sur terre pour les journalistes guinéens. Et le pire est arrivé à partir de 2023, mais pour commencer maintenant une vaste campagne de musulmans, de destruction des médias, c'est à partir d'encore du mois de mai 2023. Vous imaginez, et le mois de mai est considéré comme le mois de la liberté de la presse, parce que le 3 mai, on célèbre la journée internationale de la liberté de la presse. Donc, et c'est ce même mois que le CNR a choisi pour accentuer ces actions liberticides. Pendant le mois de mai, toujours en 2023, vous avez plus de 10 sites d'informations qui ont été rendus inaccessibles sur le territoire guinéen. Vous comprenez, il fallait passer par Vipien pour pouvoir vous connecter. Et à cela s'ajoute le démantèlement des émetteurs de Sabari FM et de Love FM. Tout ça, c'était au mois de mai. Et puis, ça va évoluer, on continue. Alors que l'État avait dit à travers Ousmane Gavre que ce n'est pas l'ARPT qui a pris, mais on les a retrouvés à l'ARPT. Ça reprend, cette fois-ci avec vous, Guinée-Mattein. Après la libération de Guinée-Mattein, la suite d'une manifestation qui a été réprimée à Caloum, un triste récord en termes d'arrestation des journalistes sur le continent. Et puis, le brouillage systématique, cette fois-ci, de trois groupes de médias les plus grands du pays. Trois groupes de médias les plus grands du pays seront victimes de brouillage. Et suivis cette fois-ci du retrait pur et simple de leur chaîne de télé, des bouquets canals plus et Star Times. Et puis, ça continue, ça continue, on attend. Fin novembre, il n'y a rien, décembre, on alerte, on écrit. Il y a certains ministres qui ne nous répondent même pas. Et pendant qu'on se disait que ça c'est grave, on dénonce, on s'est bâti pour obtenir la libération la même nuit après qu'on a été séquestrés. On notifie à ces trois groupes de médias que désormais, ce n'est plus le brouillage, ce n'est plus du fait qu'ils sont décrochés des bouquets canals plus et Star Times. On dit que désormais, leurs agréments sont purement et simplement retirés. Donc, les médias sont fermés complètement. Et du coup, on se retrouve avec un millier d'emplois détruits. C'est le pire qu'on pouvait enregistrer. Parce que les anciens nous ont justement dit que ce qui arrive là, ce qui ont vécu nos anciens de la presse qui ont traversé toutes les époques de l'évolution de la presse indépendante du pays, nous disent que ce n'était jamais arrivé. Nous sommes à bientôt une année de brouillage d'ondes. Nous sommes à plus de 100 jours du retrait de ces agréments. C'est une première, une triste première dans notre pays. On a fait des démarches administratives, des écrits. On a été reçu par certains, d'autres non. Et même tout récemment, après la dissolution du gouvernement, nous avons fait des efforts encore. On a rencontré le nouveau ministre de l'Information deux fois de suite. Et on a transposé le problème au mouvement syndical, à la CNTG, pour leur dire de mener une démarche vers le gouvernement. Peut-être nous, on ne voudrait pas nous entendre. Et le général Amadou Diallo, à la tête d'une délégation du mouvement syndical, a rencontré le premier ministre. On n'en parle pas, mais il a rencontré le premier ministre après nos échanges. Mais vous n'êtes pas sans savoir aussi que le SPPG est allé jusqu'à écrire au président de la transition pour une demande d'audience. Donc c'est le plafond en termes de démarches administratives. Qu'est-ce qu'on peut faire désormais ? Je pense que face au président, quand on lui détaillait, non seulement les dégâts causés par ses décisions, mais on relève aussi l'illégalité de la procédure, il ne pouvait faire autrement que de faire annuler ses décisions. Mais malheureusement, on précise que le SPPG n'a jamais exprimé une opposition à ce que des journalistes fautifs soient sanctionnés. Mais nous demandons simplement à ce que les procédures soient respectées et qu'on n'applique que la loi, mais que les sentiments de quelqu'un ne puissent pas dominer dans ce qu'on peut prendre comme décision. La loi guinéenne ou le législateur guinéen dit clairement que la responsabilité pénale est individuelle. Diriger un pays sans média réellement indépendant, c'est comme si vous étiez en train de conduire un véhicule, notamment sous une pluie patente et sur une route extrêmement dangereuse comme celle de Kindia. Il nous conduit, lui-même il ne se rassure pas où est-ce qu'il va. Parce qu'il n'y a pas de médias pour éclairer, pour lui dire attention, ça ne va pas par là, dans tel secteur ça ne va pas, et cette décision qui a été prise est contraire à la bonne marche, et puis tel acte posé va frustrer les citoyens, etc. Ce sont les médias, c'est-à-dire nous sommes utiles. Les médias ne sont pas un problème pour un régime. Barack Obama l'a dit, les médias sont utiles. Lui l'est allé jusqu'à rappeler aussi que les médias poussent les gouvernants à se surpasser. Vous comprenez ? À faire le meilleur d'eux-mêmes. Parce que plus on vous critique, on critique votre gestion, vous voulez mieux faire, vous pouvez faire l'incroyable même. Mais si tout le monde est en train d'applaudir là, comme ça se passe actuellement là, des artistes, des mouvements de soutien, ils l'ont aveuglé, on lui dit que tout est rose, tout va bien. Donc il va rester bras croisés et dire, oui, ah, donc ça va. Les risques sont grands. Une fois encore, il ne faut pas qu'ils continuent à nous conduire dans l'obscurité. Voilà, on sera obligé de réactiver la lutte. Les gens pourront s'attendre à une grève générale. Malheureusement, on ne l'a pas souhaité. Mais tout porte à croire qu'on se dirige tout droit vers une grève générale pour sauver ces emplois.